Mon cher Éric, cela a été très, très, très difficile, mais nous y sommes arrivés. Je suis. Nous sommes très heureux de se recevoir ici de nouveau en Bretagne, et plus exactement au Pays-Galo. Je dis de nouveau, car si ma mémoire est bonne, tu nous as fait déjà l'honneur de venir quatre fois en Bretagne, à Nantes et à Rennes. Ton déplacement, contrairement à ce que je peux lire ou ce que j'entends, n'a rien de politique. C'est un déplacement amical, car tu m'avais tout simplement promis de revenir ici à l'occasion de la parution de ton prochain livre. C'est ce que tu as gentiment fait, malgré tout. Je dis malgré tout, car entre ton engagement et aujourd'hui, il s'est écoulé six mois. Et quand c'est six mois, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On parlait de notre rencontre à Paris, hier, entre le 3 mai, et aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Quoi qu'il en soit, et je t'en remercie, tu as le sens de l'honneur et de l'engagement. Et je tiens à souligner ces deux traits, car ce sont des valeurs rares pour un homme public. Je n'ai pas dit politique. Et j'en ai connu beaucoup. Merci. Quelques mots sur toi. On connaît tous maintenant tes origines et ton parcours. Je ne vais pas les commenter. Par contre, je tiens à souligner une de tes caractéristiques qui était vraiment propre. Ouïe, aïe, aïe. C'est ton intelligence. Une intelligence rare, car elle combine dans un mélange harmonieux et subtil, celle du détail que j'appelle micro, en termes universitaires, et celle de la structure que j'appelle macro. Cette intelligence rarissime est accentuée par une incroyable résilience au sens américain du terme. En tant que juif et en tant que français, depuis que je te connais, et nous en avons parlé hier soir, tu as toujours parlé le même langage. Toujours, toujours, toujours. Et je suis surpris qu'on le découvre. En fait, ton problème de fond, Éric, c'est ton amour pour la patrie au sens premier du terme. Ce qui signifie, je le rappelle tout simplement, la terre des pères. D'ailleurs, il faut le dire et le répéter. Sans passer, il ne peut pas y avoir de futur commun. C'est d'ailleurs la définition de l'identité, et nous allons en parler tout à l'heure. En fait, ton désir le plus profond est de réparer la France. Car tu essayes de réconcilier ces deux patries si chères à Hippolytène, Jean de Vigris, François Furet, Pierre Chonu, Jean Meyer, Stéphane Courtois pour les historiens. Et je ne pouvais pas oublier les politiques, notamment ton héros, Napoléon Ier. Louis XVIII, Charles de Gaulle et combien d'autres, anonymes ou pas, passés à la trappe de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de cette identité et de ces deux Frances pour voir ta vision des choses en tant qu'écrivain, en tant qu'homme de réflexion. Et je vais oser, en tant que politique. Je vais te poser quatre questions. La première, qu'est-ce pour toi le patrimoine, parce que nous sommes une association de patrimoine, qu'est-ce que c'est pour toi ce patrimoine ? D'abord, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ici, avec autant de chaleur, mais je dois avouer que cet accueil chaleureux, cet enthousiasme, ne m'ont absolument pas surpris. J'ai l'habitude, comme l'a dit Reynald, de venir en Bretagne, et à chaque fois, je suis accueilli aussi chaleureusement, avec autant d'enthousiasme, autant de, j'allais dire, de passion, et surtout de gentillesse. Donc, vraiment, je ne m'étonne même pas de votre accueil, vous voyez, je commence même à m'y habituer. Je serai surpris dans le sens inverse. Donc, je suis toujours content, je promets toujours à Reynald de revenir, d'abord parce que je m'entends toujours fort bien avec lui, et qu'à chaque fois, je sais que je serai bien accueilli, et j'aime venir en Bretagne, que je connaissais mal, mes parents ne me conduisant pas en Bretagne pour les vacances. Tu sais, Reynald, on est des gens du sud, nous, donc on allait au soleil, à la Méditerranée. Et donc, j'ai découvert petit à petit, en grandissant la Bretagne, en suivant certains hommes politiques, en tant que journaliste politique, et puis, depuis quand même pas mal d'années, en venant à chaque fois te rencontrer, voir des gens ici, en discutant de la mémoire, de la Vendée, de la Bretagne, en essayant de comprendre, et j'avoue que toi et d'autres de tes amis m'ont beaucoup apporté pour essayer d'affiner mon raisonnement sur ces rapports toujours complexes entre nations et régions, entre pouvoir central et pouvoir local, entre idéal patriotique, et aussi sensibilité locale, histoire de la Vendée, de la Bretagne, etc., qui ont été des royaumes pour la Bretagne, un royaume passé qui a été absorbé, entre guillemets, par la France. Et j'avoue que grâce aux discussions avec toi et avec certains de tes amis, j'ai mieux saisi cet subtil échange, pas toujours, comment dire, pas toujours honnête, pas toujours chaleureux, pas toujours même pacifique. La France a été, le pouvoir central a été souvent violent avec la Bretagne, en particulier avec la Vendée. C'est toi qui m'as le premier fait comprendre la réalité de ce que tu appelles le génocide, et surtout après le mémoricide, c'est-à-dire la volonté d'effacer même la mémoire de ce génocide, qui est la double peine, si j'ose dire. J'avoue que je ne l'avais pas vue, j'étais le produit, moi, d'une éducation nationale, qui même si elle n'avait pas l'état de celle d'aujourd'hui, avait quand même l'habitude de traiter par le mépris ce genre de massacre et de ce que tu appelles le génocide vendéen. Et donc je voulais vraiment te rendre hommage et te remercier pour cela, parce que ça m'a permis d'affiner mon raisonnement. Après, comme tu l'as très bien dit, la lecture du Grand Antenne m'a, j'allais dire, vacciné définitivement avec la Révolution française. Et donc là, mais tu sais comment je fonctionne, c'est-à-dire que je fonctionne toujours par approfondissement livresque, qui me permet d'améliorer et de même de modifier parfois le point de vue que j'avais depuis des années, voire des décennies. Et là, effectivement, j'ai compris deux choses. D'une part, le côté vraiment pré-totalitaire, je ne veux pas dire totalitaire, mais pré-totalitaire des Jacobins, leur volonté surtout, leur cupidité, leur férocité. J'ai beaucoup aimé la formule de Taine qui dit, en fait, finalement, qu'est-ce qu'a été la Révolution française, si ce n'est une grande opération immobilière qui a permis aux Jacobins de s'installer dans les hôtels particuliers des aristocrates. Ce résumé un peu expéditif me séduit. Et deuxièmement, et c'est là où, je ne sais pas si tu seras d'accord, et ça va être d'ailleurs un des thèmes de notre dialogue, si tu le veux bien, c'est que je pense, et j'en ai parlé aussi à Michel Onfray le soir, tu sais, de notre dialogue à Paris, je pense qu'il faut dépasser, et je crois qu'il est dépassé, cette querelle entre Jacobins et Girondins. D'abord parce que, mais ça tu le sais mieux que moi, cette querelle est largement factice, c'est-à-dire qu'elle est un prétexte pour les Jacobins de légitimer le massacre des Girondins et le fait qu'ils les aient tous exécutés. Les Girondins n'étaient pas les factieux que les Jacobins disaient, et les Girondins n'étaient pas même les fédéralistes que les Jacobins disaient. Donc ça c'est une première chose. Et puis ensuite, je pense que, mais on en parlera après, je pense que ces thèmes-là aujourd'hui doivent être surmontés, et on doit pouvoir trouver une synthèse entre les deux thèses. Maintenant pour revenir à ta première question sur le patrimoine, je pense effectivement que notre patrimoine, et c'est une question absolument essentielle, et qu'on l'avait complètement négligée, méprisée, marginalisée depuis 30 ou 40 ans. Et ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il y a eu, tu sais, je pense que dans l'histoire des rapports entre la France et l'islam, et le regard qu'ont les Français, il y a un avant et un après Samuel Paty. Je pense aussi que pour le patrimoine, et pour le regard qu'ont les Français, il y a un avant et un après Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que, avant, on est dans l'insouciance et l'ignorance, qu'on pourrait appeler constructiviste, post-moderne, j'y reviendrai là-dessus. Et depuis l'incendie de Notre-Dame, et cette incroyable prise de conscience mondiale, c'était inouï. Le monde entier était atterré devant cela. Le monde entier était inquiet de voir Notre-Dame brûler. Je pense sincèrement, et ce n'est pas du chauvinisme, que jamais un accident comme ça pour un monument à la surface de la Terre n'a autant ému le monde entier. Je pense vraiment, ce n'est même pas du cocorico ou du chauvinisme. Je n'ai jamais vu ça. L'attentat contre les tours jumelles de New York a évidemment ému le monde entier, mais ce n'était pas pour la beauté des tours. On s'en moquait complètement. Ce qui était évidemment, c'était les 3000 morts, qui ont été découverts après. En revanche, là, c'est uniquement un rapport esthétique et historique, et je dirais même spirituel, à la France qui a sidéré le monde entier. Je t'avoue que c'est la première leçon que je tire de cet événement. C'est le fait que la France, c'est d'abord la beauté héritée des siècles passés, et que pour le monde entier, c'est cela. J'y vois une espèce de reconnaissance incroyable de ces milliards d'êtres humains qui sont sidérés devant la beauté française. C'est vraiment une fierté pour nous et c'est une responsabilité énorme. Il y a, je ne pourrais pas citer au mot près, mais l'idée, je m'en souviens très bien, dans le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, il y a une phrase absolument extraordinaire qui dit « Les monuments en France appartiennent à ceux qui les possèdent, sous-entendu l'État, la France, les Français à la limite, mais aussi à ceux qui les admirent. » Les premiers ont une responsabilité pour les sauver. Et je pense que Victor Hugo a touché juste. D'ailleurs, comme tu le sais, c'est lui, lui tout seul, qui a sauvé une première fois Notre-Dame de Paris, puisque par son livre, par sa campagne de presse, alors qu'elle mena ses ruines depuis la Révolution française, parce qu'on en avait fait une écurie, et c'est lui qui a convaincu Louis-Philippe, le dit Louis-Philippe, à nommer Violet le Duc pour sauver la Gavélanie. Donc je pense que cette question du patrimoine est absolument essentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et je parle pour moi, on ne peut pas dire à tout bout de champ qu'on veut sauver l'identité française si on ne veut pas d'abord sauver ce que j'appellerais le beau français. Parce que c'est absolument fondamental. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne sais même pas ce que c'était. C'est rien, c'est pas grave. Sinon, ça ne sert à rien. Et si vous voulez, ça va rester là. Ça va rester là, bon ? Ça va rester là. Bon, je vous expliquerai plus tard quand on m'expliquera ce que c'est. C'est peut-être un petit micro. C'est le son de la caméra. Ah ! Donc je disais donc, le beau, la France, le passé. Et pour clore, ou plutôt pour poursuivre cette analyse, je dirais le beau, la France, le christianisme. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que notre conception du beau est enracinée dans, évidemment, les conceptions grecques et romaines classiques, on dira, du beau, est dans le christianisme. C'est le christianisme qui nous a enseigné tout ce que nous savons du beau. D'ailleurs, transmettant à propos la beauté grecque et romaine. Mais c'est le christianisme qui nous a enseigné la beauté musicale, la beauté picturale, la beauté, donc, architecturale. Tout cela est notre héritage. Donc si on ne sait pas, si on ne veut pas savoir que la France est d'abord, comme disait Michelet, qui ne passait pas pour un clérical, une conquête de l'Église, dans tous les sens du terme, on ne comprend rien à la France et on ne peut pas comprendre pourquoi il faut préserver tout cela. Donc, nous avons, avec ce patrimoine français, qui est, encore une fois, multiple, nous avons une responsabilité historique, c'est le transmettre, parce que c'est ce patrimoine qui, selon moi, fait les Français. C'est, moi je vais vous dire, c'est en me baladant dans les rues de Paris que j'ai fait, et ma culture artistique, qui était très faible et très lacunaire, et, qui l'est toujours d'ailleurs, et ma culture historique. C'est en me baladant dans les rues de Paris que j'ai compris les différences styles, et surtout la tradition française du classique. Je sais, il y a une histoire assez célèbre, au XVIIe siècle, Louis XIV veut voir absolument le plus grand sculpteur de son époque, je crois que c'est, il s'appelle Bernin, je crois que c'était le Grand Bernin, et on lui propose de faire une statue de Louis XIV, on lui propose de finir le Louvre, enfin, du coup, on lui donne vraiment... Et au bout de quelques mois, Louis XIV lui dit, non, finalement, monsieur, ce n'est pas possible. parce qu'en fait, il était trop italien, pourtant, Dieu sait si l'Italie nous a inspirés, il nous a éduqués, et il ne rentrait pas dans le modèle classique français. Et, tu vois, c'est vraiment le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Louis XIV voulait perpétuer la tradition stylistique, j'allais dire, française. Aujourd'hui, on s'aligne sur les modes du monde entier, et on veut faire à Paris, en France, exactement comme à New York, à Tokyo, à Dubaï, etc. Les mêmes immeubles, la même esthétique, les mêmes pseudo-transgressions, mais j'y reviendrai, etc. Ça, c'est la première leçon qu'on a complètement oubliée. C'est-à-dire qu'il y a des styles nationaux, il y a des traditions, il y a des écoles, et on les a complètement balayées. Et je pense que la première chose à refaire, c'est justement remettre notre tradition esthétique, architecturale, au premier plan. C'est toujours une question, je te le disais, donc que j'avais fait mon éducation esthétique en me baladant dans les rues de Paris, c'est toujours une question qui me taraude, je t'avoue, depuis des années. Quand tu regardes Paris et quand tu regardes d'ailleurs les autres villes, mais à Paris, ça se voit énormément, tu constates que tout est beau jusqu'aux années 30. Et depuis 45, tu constates que tout est moche. je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est fou. Même quand ce n'est pas moche en soi, comme la fameuse pyramide, c'est hors de propos, ça gâche en vérité la beauté qui existait avant. Dans un autre endroit, cette pyramide de verre n'aurait pas été moche, mais là, au milieu du Louvre, c'est décalé. Ce n'est pas à la hauteur de la beauté que nous ont légué mille ans d'artistes et d'esthétiques françaises. Et je me dis pourquoi, pourquoi on a perdu, on a perdu ce goût du beau, cet art du beau, de faire du beau. On se croit supérieur au siècle passé et là, on est, mais pas inférieur, on est minable. Et quand vous discutez, je l'avais fait lors d'émissions de télé, j'avais fait... Vous discutez par exemple avec les grands architectes modernes. Vous constatez deux choses. C'est qu'il, un, il se moque complètement de la notion de beau. C'est... c'en est même fascinant de dédain. Pour eux, ce n'est pas un sujet. Et quand vous lui dites, quand vous leur dites « Ah, mais quand même, c'est quand même beaucoup plus moche qu'un immeuble haussmannien », ils vous regardent avec un mépris mais qui vous fait rentrer sur terre. Ils ont un mépris et une arrogance pour ce que nous tous nous considérons comme beau qui est absolument fascinant. C'est-à-dire que il y a pour eux le beau n'est plus un sujet. Et c'est la même chose avec l'art contemporain, la peinture, etc. Pour tous ces gens, le beau n'est plus un sujet. L'important, c'est ce qu'ils appellent le geste architectural, la transgression, le côté iconoclaste révolutionnaire. Je suis tout à fait fasciné par ça parce que ça a tué toute une école française de la peinture, de l'architecture, etc. Alors on va me dire, et j'ai déjà discuté avec des vrais spécialistes, ce que je ne prétends pas être, on va me dire mais il reste des îlots de style classique, oui, sauf qu'ils sont marginalisés par les autorités officielles. Et là, on en vient à la partie la plus politique de cette discussion. C'est-à-dire que quand le général de Gaulle et Malraux ont créé le ministère de la Culture, il y avait auparavant un secrétaire d'État au patrimoine. Quand ils ont créé le ministère de la Culture, il y avait deux ambitions. La première, dans la continuité de ce qu'on dit, la continuité du secrétariat au patrimoine, il y avait la volonté de préserver le patrimoine. Et d'ailleurs, on peut dire que Malraux, par exemple, avec sa fameuse loi fiscale sur les façades d'immeubles classées, a sauvé une quantité incroyable d'immeubles, d'hôtels particuliers à Paris et en province. Donc là, il a vraiment fait un boulot majeur et vital. Et puis, il y avait un deuxième rôle que Malraux ajoutait à ses compétences habituelles, c'était ce qu'ils appelaient pompeusement à l'époque la démocratisation de la culture. D'où les maisons de la culture, etc. Quelle était l'idée de Malraux, on peut même dire, et je sais que ça va vous surprendre, même jusqu'à Jack Lang. Même jusqu'à Jack Lang. Je vais expliquer pourquoi. C'était d'apporter les grandes œuvres du répertoire à tout le monde. Alors, pour cela, dans les années 60, tu t'en souviens comme moi, il y avait la télévision qui faisait la télévision publique de l'ORT qui faisait un boulot absolument admirable. J'en ai moi-même bénéficié. Je peux dire que moi, ma première culture littéraire, historique, c'était à la télévision que je l'ai faite, dans les feuilletons historiques, dans les œuvres de théâtre qu'on passait à la télévision. C'est comme ça que j'ai appris, je ne connaissais rien de tout ça. Et beaucoup des millions de petits français ont fait comme moi. Et puis ensuite, les fameuses maisons de la culture, etc. Je dis jusqu'à Jack Long parce que le problème de Jack Long, c'est la... J'ai beaucoup regardé ça, réfléchi là-dessus. C'est la profonde, le profond décalage entre ce qu'il voulait lui-même, ce qu'il détestait lui-même et ce qui, par démagogie, il a toléré, accepté, encensé et finalement promu. Très intéressant. Quand vous étudiez un peu ce que voulait vraiment Jack Long, Jack Long n'était pas très loin de Malraux. C'est-à-dire, il voulait apporter les grandes œuvres au peuple. Et il détestait, il méprisait les animateurs gauchistes qui massacraient tout ce patrimoine, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le contraire. Uniquement par démagogie, par volonté d'avoir des bons sondages politiques, par volonté de plaire à sa clientèle, à la clientèle de la gauche. C'est très intéressant. Lui qui était en vérité un élitiste, dans le bon sens du terme, est devenu l'incarnation du tout-vot-tout. Mozart vaut le rap. Il pense exactement le contraire. Et c'est ce qui m'a amusé, c'est ce qui m'a intéressé à faire dans mon livre. C'est que, tu vois, ce décalage qu'on peut voir avec Jack Lang, je me suis amusé à le raconter un peu dans tout le livre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je déjeunais, on me reproche beaucoup mais déjeuner en ville comme si, maintenant, on n'a plus le droit de déjeuner au restaurant. Moi, je n'ai plus le droit de déjeuner au restaurant. Ça prouve vraiment un mépris du peuple incroyable. et des mondanités sans fin alors que c'était justement mon travail. On voit à quel point leurs discours privés sont en décalage avec leurs discours publics. Droite, gauche, socialiste, LR, tous partis confondus, RN, c'est très révélateur et je pense qu'il y a là la cause première du discrédit de toute la classe politique. C'est vraiment, absolument, je pense, à l'origine de cette détestation par une masse croissante d'électeurs et de gens pour la classe politique. Mais revenons à nos moutons. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons à reprendre en main la conception même du ministère de la culture au profit du patrimoine parce que, aujourd'hui, le patrimoine est négligé et marginalisé au profit d'une, comment vous dire, d'une caste, d'une caste parisiano-mondialiste, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'au ministère de la culture, vous avez des gens qui ne jurent que par l'art contemporain, qui ne vont que voir à New York les nouvelles modes pour pouvoir les ramener en France, alors que, initialement, l'idée de Malraux, c'était justement de protéger la culture française contre le rouleau compresseur américain. Nous avons complètement dévoyé, c'est-à-dire que nous avons une création de Malraux qui fait le contraire de ce que voulait Malraux et qu'aujourd'hui, au contraire, la France et le ministère de la culture française ne fait qu'accompagner un mouvement mondial largement spéculatif qui est décidé à New York alors qu'il était au départ inventé, forgé pour justement résister à cela. Alors, j'avoue que j'ai réfléchi à cela et que j'ai même songé, je l'avais dit quand j'étais à CNews dans mon émission Face à l'Info, j'avais dit en fait il faudrait peut-être sans doute supprimer le ministère de la culture et rétablir une espèce de secrétaire d'Etat au patrimoine. En tout cas, peu importe la configuration ministérielle qui est anecdotique, l'important me semble-t-il c'est le fond. C'est-à-dire qu'il faut que toute la politique culturelle de la France soit recentrée autour de cette éducation du beau, de cette éducation à l'histoire du beau, c'est-à-dire la transmission de la beauté française, classique, européenne, chrétienne qui est vraiment enracinée dans 1500 ans d'histoire. C'est ça qu'il faut transmettre, c'est avec ça qu'il faut éduquer les petits français pour refaire des français parce qu'on refera des français uniquement avec cet apprentissage du beau français et du beau européen évidemment puisque c'est la même chose avec des influences, ceci, cela. et il faut absolument faire l'inverse de ce qu'on a fait depuis 30 ans, c'est-à-dire marginaliser l'art contemporain, en tout cas dans les aides d'État. Il faut que nos impôts cessent d'encourager et d'être la caution. Je pense que nos impôts et la politique de l'État doivent cesser d'être la caution d'un art contemporain complètement déconnecté et entre parenthèses laid, il faut quand même le dire, et souvent ridicule. En fait, vous savez, aujourd'hui, à quoi sert la politique culturelle de la France ? À quoi servent les monuments parisiens comme le château de Versailles, comme le Louvre ? Vous voyez, des monuments connus mondialement. En fait, ils ne servent que des crains pour la stratégie de communication des rois de l'art contemporain comme Jeff Koons et autres. C'est-à-dire que nos monuments historiques servent des crains à ces gens-là. Ces gens-là viennent avec leurs horreurs, les mettent au château de Versailles et les gens qui viennent au château de Versailles les voient. Et ensuite, M. Jeff Koons, qui est un type très malin, et je ferai une conclusion après, met ses horreurs dans le château de Versailles. Les gens ne viennent pas pour ses horreurs, mais viennent pour le château de Versailles et il dit, vous voyez, il y a des millions de gens qui sont venus. Et alors, vous savez quel est le bouquet de cette histoire ? La cerise sur le gâteau. The cherry on the cake. Et bien, la cerise sur le gâteau, c'est que M. Jeff Koons, qui est, je répète, un gros malin et que j'admire pour son habileté, avec les sommes colossales, les fortunes qu'il a gagnées grâce à nous et grâce à son esprit malin, il devient un des grands acheteurs de mobilier 18e siècle et il ne se loge qu'ainsi. Et je t'assure que c'est vrai. Lui au moins, lui au moins, vous voyez, comme vous et comme nous, il a gardé le bon goût. Il sait ce qui est beau pour lui, il sait ce qu'il va vendre et qui va être comment dire, utile et être promu par la 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 jopardise de nos élites culturelles. Il s'en sert de façon très habile mais il y en a beaucoup d'autres. Je cite Jeff Koons parce que ça m'avait marqué évidemment ces trucs ridicules pour enfants de 4 ans. Ben oui, il y a des belles couleurs, les enfants de 4 ans adorent ça, c'est bien, mais dans le château de Versailles je ne vois pas le rapport. Donc, vous voyez, c'est ça aujourd'hui. et donc nous devons nous devons impérativement cesser de de servir de caution et d'idiot-utile on peut dire à la spéculation artistique moderne qui n'a plus aucun rapport avec le goût et l'art. Et je dirais même une dernière chose sur il faut bien voir d'où ça vient pour bien comprendre en vérité ce que nous subissons. vous savez pendant des siècles et en particulier à la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle la France était la capitale de l'art. La France était la capitale mondiale de l'art. C'est-à-dire que Paris était non seulement la capitale de l'art traditionnel tu vois ce que je veux dire voilà tous les arts du passé mais était même aussi la capitale de l'art moderne Picasso Braque etc. Et les américains ont entrepris avec méthode comme toujours avec persévérance aussi avec des moyens colossaux d'arracher à Paris son rôle de capitale du monde de l'art. Et ils ont très bien réussi. Et là ça va t'amuser parce que je sais l'anticommunisme l'anticommuniste primaire et secondaire que tu es et mais il n'a pas tort mais tu vas voir l'histoire est sidérante et intéressante. A partir de la révolution soviétique les services secrets américains ont commencé à promouvoir l'art contemporain pour faire pièce à l'esprit révolutionnaire communiste. Ils l'ont fait d'autant mieux et d'autant plus que Staline comme tu le sais au-delà des premières années de déflorescence artistique après la révolution a remis tout cela d'équerre et a promu ce qu'on appelait à l'époque l'art réaliste socialiste qui était une espèce d'art figuratif pas très subtil mais basique. Et donc New York avec l'action de la CIA et des services secrets américains est devenu le centre de tous les types qui étaient communistes en vérité au départ. Tout cela pour combattre à la fois le rôle de capitale de Paris de l'art moderne et de faire un contrepoint j'allais dire révolutionnaire progressiste à l'URSS. Et là où c'est bien intéressant c'est qu'aujourd'hui il y a une révolte des pays comme la Russie des pays comme la Chine qui ne veulent plus eux contrairement à nous se soumettre à la dictature de l'art contemporain sa laideur sa spéculation tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ces pays-là justement essayent de et font ce que je viens de proposer. C'est-à-dire qu'ils mettent leur état leur politique culturelle au service du retour à une tradition de l'art russe chinois etc. et ça marche et ces gens-là les Russes comme les Chinois viennent sur le marché mondial et proposent leurs produits artistiques. Ils ne veulent plus ils ont compris que l'Amérique avait complètement dénaturé leur tradition artistique. Je pense qu'il faut faire de même et je pense que notre ministère de la culture doit servir à cela sinon il est inutile et dans ce cas-là il faudrait mieux le supprimer. Bon la première question. Merci pour cette réponse. Il faut supprimer le ministère de la culture. Non j'ai pas dit ça. T'as entendu. J'ai dit il faut qu'il change sa priorité sinon il vaut mieux le supprimer. Évidemment il vaut mieux qu'il change sa priorité et qu'il opte pour un ministère du patrimoine d'abord et avant tout. La deuxième question n'est pas une question piège. Il y a quelques années le président Sarkozy avait demandé aux Français de s'arrêter sur le concept d'identité. A cette occasion j'avais été invité par un préfet que je ne nommerai pas qui m'avait demandé de parler de l'identité à l'aéropage qu'il voulait convaincre. Bien entendu qu'on est invité par un énarque sur 60 minutes il parle 59 minutes et il vous laisse une minute. Il m'avait donné une minute pour essayer de définir l'identité. et en une minute j'ai essayé de la définir et j'avais trouvé cette réponse savoir d'où on vient savoir qui on est à l'instant T savoir où on veut aller ensemble. Ici en Bretagne la notion d'identité est une préoccupation quotidienne pour plusieurs raisons et je voudrais savoir ce que comment toi tu vois l'identité ce n'est pas une question politique mais c'est une question politique en même temps mais c'est pas grave c'est pas un gros mot mais non mais non il ne faut pas éviter je voudrais que tu nous définisses ta perception de l'identité et comme nous comment nous en tant que vendéens bretons normands français eh bien on peut rester ce que nous sommes alors c'est une question en vérité que qu'il me faut aborder presque à chaque fois que je me rends dans certaines régions j'ai abordé ce sujet ce sujet essentiel tu as tout à fait raison quand j'étais je crois il y a trois semaines si je ne dis pas de bêtises en Corse et effectivement j'avais beaucoup travaillé sur cette notion parce que je voulais je voulais dire aux Corse ce que je pensais moi de la notion d'identité et du mariage entre l'identité corse et l'identité française franchement d'ailleurs je leur avais dit que il en était de même pour la Bretagne même peut-être plus parce que la Bretagne contrairement à la Corse qui a été un éphémère royaume a été longuement un royaume pendant des siècles et non pas comme la Corse quelques années avec Paoli une république éphémère la Bretagne est évidemment a évidemment une identité propre ça me paraît c'est ce que je te disais tout à l'heure en préambule de notre conversation j'ai beaucoup j'allais pas dire évoluer parce que tu vas voir que je garde mes fondamentaux mais j'ai beaucoup approfondi cette question qui j'avoue quand j'étais plus jeune ne m'intéressait pas trop après tout avec le recul je me dis que c'était assez normal je suis un urbain je suis né dans la banlieue parisienne j'ai vécu à Paris tu vois c'était assez logique je n'ai connu quelles certaines régions que pour les vacances je n'ai découvert vraiment toutes les régions françaises que à l'occasion de mon métier de journaliste où on partait on m'envoyait là telle région telle région et je restais plusieurs jours à l'époque les journaux avaient un peu d'argent et les journalistes avaient le droit de rester quelques jours pour étudier non seulement la classe politique locale mais évidemment tout le reste qu'elle est derrière puisque comme tu le sais la politique n'est que le reflet d'une culture et d'une identité d'ailleurs donc je pense qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus approfondi cette question et il me semble qu'on sait que l'histoire de France s'est faite par la volonté le plus souvent impérieuse du pouvoir central parisien le petit royaume d'île de France qui petit à petit a conquis toutes les régions ce qu'on appelle les régions aujourd'hui qui étaient des principautés des royaumes des duchés etc c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire mais on ne me comprend pas toujours qu'on aurait pu très bien continuer tu sais c'est notre vieille discussion sur la victoire et la défaite de Napoléon le Gênes aurait pu être une ville française Cologne aurait dû être une ville française ça n'avait pas vocation à s'arrêter puisqu'en vérité ce qui liait toutes ces villes et toutes ces régions c'était l'armée française soyons honnêtes et lucides et le pouvoir royal et l'église on y revient toujours à chaque fois il y avait cette unification par tous ces pouvoirs qui se faisaient naturellement et puis petit à petit le pouvoir royal on a on a lu Tocqueville on sait que la révolution n'a fait que poursuivre le travail de centralisation du pouvoir monarchique Tocqueville le lui reprochait on peut aussi lui en savoir gré parce que c'est ce qui a fait de nous des français c'est à dire que et c'est pour ça que je m'arrête deux secondes si toi et moi nous sommes aussi proches nous pouvons passer des heures à discuter de la révolution française la Vendée Bonaparte etc c'est parce qu'on est devenu frère et on est devenu frère parce qu'on est français et parce qu'on a la même culture et donc le breton que tu es ou je ne sais pas le vendéen que tu es peut parler exactement avec le petit juif berbère dont la mère est née à Sétive de l'autre côté de la Méditerranée pourquoi on peut se parler on devrait être étranger l'un à l'autre on ne peut se parler et on ne peut s'aimer que parce que ce qui nous lie est la culture française l'histoire de France alors maintenant tu as dit d'ailleurs tu as dit une chose très juste quand tu as dit qu'est-ce que c'est que l'identité c'est le souvenir du passé le présent et la volonté de continuer ensemble ce passé tu l'as sans doute pas fait exprès mais c'est sans doute une réminiscence c'est exactement et tu le sais bien ce que dit Ernest Ronan dans qu'est-ce qu'une nation et que nos esprits contemporains ignorants ou malveillants ont transformé en le seul éloge du prétendu vivre ensemble d'abord je m'arrête deux secondes Ronan n'a jamais dit le vivre ensemble il n'a jamais prononcé ce terme en un substantif en un nom commun non il a dit il faut avoir la volonté de vivre ensemble mais il dit juste avant il faut avoir la volonté de vivre ensemble pour perpétuer ce qu'ont fait nos ancêtres pour continuer notre histoire pour être fidèle à cette histoire il ne dit pas qu'on va inventer une nouvelle histoire un nouveau mode de vie une nouvelle identité tous les quatre matins il n'a pas dit qu'on va se créoliser comme le prétend Jean-Luc Mélenchon ça l'aurait fait mais hurler et et pour bien que vous compreniez l'enjeu c'est que des gens comme Reynald je le taquine toujours parce que il a évidemment une tendresse monarchique et une certaine une certaine méfiance bien compréhensible pour la révolution et la république mais Ronan en l'occurrence est un républicain et ce qu'il dit c'est l'évangile républicain à l'époque il y a une blague d'ailleurs on disait à l'époque pour dire l'importance intellectuelle de Ronan dans les milieux républicains franc-maçon etc on disait qu'est-ce que la vie c'est Ronan qui joue avec Dieu au poker et qui gagne c'est-à-dire l'incroyable influence de Ronan dans les milieux républicains qui joue aux cartes parce qu'il connaissait pas le poker encore et donc c'est-à-dire aussi la trahison la trahison il n'y a pas d'autres mots de la gauche parle de l'idéal républicain de l'idéal républicain qu'il prétende défendre tous les jours qu'il jette à la figure des autres en particulier de moi en disant je suis l'ennemi de la république l'ennemi de la république c'est eux le traître à la république ce sont eux il faut bien comprendre que les gens qui manifestent contre moi sont les vrais anti-républicains ces gens-là ces gens-là auraient été enfermés par Jules Ferry je ne dis même pas le sort qui leur aurait été réservé par Robespierre donc si vous voulez on voit où est la trahison donc pour revenir à l'identité je pense effectivement que c'est un ensemble qui tout simplement correspond au respect et à l'amour de ce qu'on a hérité c'est pas plus compliqué si j'allose dire que cela c'est-à-dire nous avons on parlait de patrimoine tout à l'heure et donc de beauté nous avons un héritage sublime il n'y a pas d'autre mot nous avons un héritage sublime littéraire artistique historique nous avons dans notre histoire de quoi éveiller l'âme et l'émotion de tous les enfants sur la terre on a tout on a les héros on a les traîtres on a les victoires magnifiques on a les défaites les plus désespérantes on est toujours entre le fond du trou et l'hégémonie et la gloire absolue on a eu vous savez les autres pays quand ils ont un grand écrivain ils nous en tiennent des siècles les anglais en shakespeare Dieu sait si on le sait j'espère qu'il n'y a pas de journaliste anglais qui est là déjà que la semaine dernière je me suis fait mal voir parce que j'ai rappelé comment les anglais nous avaient lâché après la guerre 14-18 donc là maintenant je vais aggraver mon cas donc nous nous en avons des dizaines d'ailleurs moi je vais vous dire et c'est quelque chose que je vous dis sincèrement en fait depuis que je suis enfant je suis moi je suis tout le monde le sait un homme du livre j'aime lire j'aime lire les grands écrivains français je me repais avec eux même je vous avoue je les imite ne le répétez pas mais j'essaye d'écrire comme Chateaubriand j'essaye d'écrire comme Aragon j'essaye d'écrire comme Pascal alors après je fais mes petites mes petites écritures et je me dis ah bah ça ça ressemble enfin j'ai 8 ans quoi et je je voulais vous dire que j'ai toujours considéré que le être français et avoir cet honneur un signe d'être français c'est d'être au milieu des siècles le compatriote de ces gens là c'est à dire que pour moi être français c'est être le compatriote de Chateaubriand et vraiment je suis fier comme un bar tabac c'est c'est vraiment ce qu'il y a de plus c'est le plus fier pour moi vous voyez quand on me parle d'identité moi je dis bah oui j'aurais pu être en 1810 et discuter avec lui je me pousse un peu du col j'avoue mais c'est cela pour moi être français c'est pouvoir avoir être tellement imprégné de ces gens là qu'on est hissé au dessus de soi-même au dessus de là où on vient de son culture d'origine qui n'est évidemment pas méprisable ni à renier mais on est monté au dessus de soi-même on est un français vous savez Stendhal dit quelque part que les français de 1810 étaient tellement fiers d'eux-mêmes de leur révolution française d'avoir conquis l'Europe dans la grande armée de Napoléon que ils se croyaient au dessus de l'humanité et Stendhal ajoute ils se croyaient au dessus de l'humanité exactement comme les romains au temps de l'empire romain je vous avoue qu'aujourd'hui on passe son temps à battre sale coupe où notre président de la république passe son temps à nous cracher dessus et à nous dire qu'on est des criminels ça fait du bien de lire des choses pareilles je rêve d'être d'être merci merci donc l'identité française c'est effectivement avoir considéré que Napoléon est son père que Louis XIV est son grand-père et que Jeanne d'Arc est sa arrière-grand-mère d'où qu'on vienne qui on soit qui on est eu comme parent on doit s'imprégner de cela et aimer s'imprégner de cela et même quand on juge j'ai déjà dit j'ai été mal compris ou plutôt volontairement incompris je pense que être français ça veut dire prendre le parti de la France dans toutes les périodes de l'histoire même quand c'est contre ses propres ancêtres c'est ça être français sinon on n'est pas français on continue on continue et c'est tout à fait légitime on continue la mémoire et l'histoire de ses ancêtres mais qu'on vienne pas nous dire qu'on est français être français c'est s'approprier l'histoire des ancêtres des français quitte à être contre l'histoire de ses propres ancêtres et se l'approprier tellement qu'on est toujours du côté des français même si on peut dire là quand même ils ont exagéré là ils sont allés fort là ils ont fait une erreur on peut dire ça on discute tout le temps Reynald et moi on n'est jamais d'accord sur Napoléon mais c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon parce qu'on peut en discuter je peux vous dire je peux vous dire que dans 50 ans dans 100 ans si une autre civilisation qu'à Dieu ne plaise nous remplaçait les petits enfants les petits enfants de Reynald et mes petits enfants ne pourraient plus s'engueuler sur Napoléon c'est ça la différence donc je crois voilà c'est ça qu'il faut défendre c'est cette identité cette appropriation de l'histoire évidemment cette appropriation des mœurs la gastronomie l'art de vivre la conception des relations entre hommes et femmes qui ne soit ni dirigée par le puritanisme américain qui a pris les nouveaux contours d'un féminisme fou ni le puritanisme islamique nous sommes tout le temps pris entre deux états c'est tout le temps entre un état entre deux faces qui veulent absolument détruire le génie français il faut absolument résister nous sommes là pour résister nous sommes là pour défendre et pérenniser notre génie une des grandes préoccupations des français c'est l'évolution de l'éducation nationale nous avons maintenant j'ai un certain âge eu une formation je n'ose pas dire le mot éducation nationale parce que le mot est violent franchement classique on a appris à parler le français à transmettre l'histoire avec la méthode syllabique c'est à dire l'événement l'homme la cartographie la chronologie et on a l'impression d'autant plus que maintenant il va bientôt être interdit de garder chez soi ses propres enfants pour les éduquer l'éducation étant le rôle des parents absolument on passe avec le contrat de 1958 entre l'état et l'enseignement privé 59 je crois que c'est 59 à un enseignement unique et en fait on a l'impression en tant que parents et grands-parents que l'éducation nationale se retourne contre le patrimoine transmis par la famille toi j'en viens toujours non mais t'as raison comment toi parisien tu perçois les choses et comment toi homme politique tu aimerais qu'elles évoluent pour que l'éducation nationale redevienne de nouveau une courroie de transmission du savoir alors là tu as posé une question absolument fondamentale non mais c'est pas grave je vais essayer de répondre parce que tu poses une question qui me taraude depuis des années évidemment maintenant tout le monde a compris tout le monde a compris que le niveau scolaire était effondré il y a encore allez 10 ans 15 ans quand on disait le niveau de l'école s'effondre les grands journaux bien pensant en particulier le monde vous insultaient je dis ça sérieusement parce que je m'en souviens très bien il y avait des pages et des pages dans le journal le monde l'immonde comme disait le général de Gaulle pour dire le niveau monte et leur seul argument c'était il y a beaucoup plus de diplômés que dans les années 60 oui certes comme on le distribuait comme des bonbons c'était pas difficile là aujourd'hui et d'ailleurs il faut pour une fois rendre hommage aux classements internationaux même si on connait les limites de ces classements PISA et compagnie mais ils ont eu le mérite de montrer la dégringolade française inouï je lisais justement un article il y a deux jours qui disait les entreprises ont maintenant un gros problème parce que leurs employés ne savent plus s'exprimer en français ils n'ont plus la syntaxe française ils font des dizaines de fautes d'orthographe et ça devient un problème pour les entreprises qui organisent des stages d'orthographe oui je vous assure qui organisent des stages de réapprentissage de la langue française donc là si vous voulez on arrive au bout du système c'est à dire que pendant longtemps on nous a dit mais ça n'a aucune importance l'orthographe est la science des ânes tout ça n'a aucune importance dans la vie de tous les jours en plus l'ordinateur fera les corrections enfin des balivernes habituels le résultat c'est qu'aujourd'hui on a un problème gravissime qui est que l'effondrement du niveau scolaire est en train de perturber et et d'aggraver notre manque de compétitivité économique je ne vous parle pas de de la recherche évidemment de donc de niveau de la recherche française par rapport aux autres puisque le niveau s'affaisse il faut bien comprendre ce qui se passe nous avons un double phénomène un phénomène d'effondrement général qui fait que dans les classements scolaires sur qui compare les pays de l'Europe ou les pays de l'OCDE on est entre la Roumanie et la Bulgarie sur le niveau en maths et le niveau en français en littératie comme on dit que ça soit pour les enfants ou que ça soit pour les adultes c'est vous dire l'ampleur du phénomène et 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 la durée du phénomène parce que les adultes donc ça fait des gens des gens qui étaient à l'école il y a 20 ans et deuxièmement ça c'est un effondrement général et deuxièmement nous avons aussi une raréfaction des bons élèves c'est à dire que les grands journaux et les les grands manitou de l'éducation nationale nous expliquent toujours que nous avons l'école la plus inégalitaire sous-entendu oh là là qu'est-ce qu'on est méchant on est inégalitaire mais ce n'est pas le cas en vérité je vais vous donner un chiffre qui va vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer on a comparé le niveau en calcul des enfants de CM2 de 1987 et de 2017 on a comparé leur niveau et de quoi s'est-on aperçu on s'est aperçu une chose très simple en 1987 les 10% les meilleurs s'élèvent donc savaient faire certaines choses en 2017 parmi les enfants de 2017 ceux qui étaient capables et ceux qui avaient le même niveau que les meilleurs élèves les meilleurs 10% n'étaient plus que 1% c'est-à-dire que même parmi les meilleurs élèves des enfants d'aujourd'hui ça se raréfie ils sont toujours aussi bons mais alors il n'y en a presque plus c'est vous voyez ce double phénomène tout le monde s'effondre et même les meilleurs sont de moins en moins nombreux c'est une catastrophe pour la France pour la culture française pour ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire comment discuter comment s'engueuler sur l'histoire de France avec des gens qui ne la connaissent plus et donc je pense que il faut absolument on pourrait refaire l'historique comment on est-on arrivé là je ne vais pas le faire ce soir je l'ai déjà fait dans d'autres endroits mais pour dire simplement qu'il y a un basculement il y a un double basculement en 1945 avec le rapport Langevin-Vallon deux communistes on change de paradigme c'est-à-dire que sous la république et c'était une des grandes gloires il faut le reconnaître de la république la philosophie était le mérite et l'excellence c'est-à-dire qu'on faisait tout pour que quelle que soit l'origine sociale les enfants les plus doués puissent monter et montrer leurs capacités et ensuite et l'activité professionnelle qui soit en concordance avec leurs talents ils avaient bien compris les républicains que c'est ce qui avait tué la monarchie la monarchie contrairement à ce qu'on dit avait mis tout le monde à l'école petit à petit à partir de Louis XIV en tout cas les garçons mais elle n'avait pas permis aux non-aristocrates d'avoir des boulots correspondants à leur niveau scolaire et c'est ce qui avait tué la monarchie parce que les bourgeois qui étaient cultivés qui les évoltaient et Rousseau se sont dit il faut guillotiner les aristocrates pour prendre la place parce que sinon on n'y arrivera jamais donc la république a bien compris ça mais il faut bien se souvenir d'une chose que tout le monde a oublié en 1945 et pendant tout le 19ème siècle et la 3ème république le bac est obtenu par tenez-vous bien 2 à 3% d'une classe d'âge donc ce sont les meilleurs qui ont le bac les autres sont dans l'enseignement professionnel dans l'apprentissage ils ont obtenu des classes de niveau qui ont permis au meilleur en plus de se rattraper ce qui se révélait plus tardivement etc évidemment que ça arrive et donc ça permettait comme ça une émulation saine et qu'est-ce qui a changé en 1945 c'est que les deux communistes l'angevin-ballon disent maintenant la philosophie de l'éducation nationale d'abord c'est de s'appeler éducation nationale et non plus instruction publique et comme d'habitude les mots ont évidemment un sens et deux c'est maintenant la démocratisation de l'enseignement la réduction des inégalités sociales qui devient le principe directeur de l'école et non plus la transmission du savoir et c'est une révolution qui nous a tués voilà comme d'habitude les bons sentiments font une mauvaise politique comme d'habitude nous avons voulu être généreux trop et nous avons oublié que la règle d'or de la république une fois de plus nos adversaires sont les plus farouches destructeurs de la république de leur soi-disant chère république c'est à dire que avec cette obsession de la réduction des inégalités avec cette obsession de ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion on a entraîné l'effondrement du niveau scolaire et l'effondrement du niveau scolaire qui est dur pour les bons élèves parce qu'ils sont de moins en moins nombreux mais qui est mortel pour les moins bons pour les faibles parce qu'alors là ils ne montent plus jamais eux ils sont condamnés à mort ils sont condamnés à ne plus parler français ils sont condamnés à avoir 30 mots de vocabulaire donc ils sont condamnés à ne plus la lire et donc si j'ose dire la solution elle est comme toujours dans le diagnostic il faut faire exactement comme ont fait nos adversaires pédagogistes il faut détruire ce qu'ils ont fait il faut détruire ce qu'ils ont fait détruire la loi habit de 74 du collège unique détruire leur obsession de l'inclusion détruire leur discrimination positive dans les banlieues faire des classes de moitié mais pourquoi les autres n'auraient pas le droit à des classes de moitié pourquoi ici chez vous vous n'avez pas le droit à des classes de 20 élèves qu'est-ce que c'est que cette inégalité scandaleuse il faut arrêter avec ça il faut remettre un la transmission du savoir au coeur de l'école deux il faut remettre la recherche de l'excellence et du mérite le mérite quel que soit quel que soit quel que soit son origine sa classe sociale son adresse il faut arrêter avec ça il faut arrêter avec cette discrimination positive qui entraîne en vérité qui sont l'autre face de discrimination négative parce que vous savez ce que c'est que la discrimination positive c'est le fait de considérer que un enfant ou un jeune homme ou une jeune fille parce qu'ils sont nés de telle origine parce qu'ils sont nés de tels parents ont des droits que les autres n'ont pas encore une fois c'était bien la peine de guillotiner les aristocrates c'était exactement ce qu'ils considéraient comme juste et nous devons donc et d'ailleurs je vais dans le sens de Renal je me demande s'il ne faudrait pas symboliquement rétablir le beau terme d'instruction publique et bannir ce terme d'éducation nationale l'éducation ce n'est pas le rôle de l'état l'éducation c'est le rôle des parents et pour bien et pour bien enfoncer ce clou je dirais que non seulement l'éducation nationale est devenue le terreau d'un effondrement du niveau scolaire mais c'est devenu aussi une machine à propagande une machine à endoctriner nos enfants une machine à leur imposer une machine à leur imposer l'idéologie totalitaire des LGBT et autres islamo-gauchistes nous devons nous devons virer ces gens-là de notre école et on m'a beaucoup reproché la violence de ma réaction contre monsieur Blanquer que qui vous l'avez vu a fait il y a quelques semaines une circulaire pour favoriser l'accueil des enfants transgenres je vais vous dire je ne sais même pas comment il ose se regarder dans une glace comment il ose lui monsieur Blanquer pour lequel je vous avoue j'avais le plus grand respect il y a 4 ou 5 ans quand il est arrivé au ministère de l'éducation nationale et qu'il parlait comme nous j'ai malheureusement compris que ce n'était qu'un jeu de rôle et que avec les syndicats avec les pédagogistes il avait une sorte de jeu de rôle et où lui jouait le rôle du méchant c'est-à-dire le gentil pour nous et eux jouaient le rôle du gentil c'est-à-dire le méchant pour nous je suis très attristé par cette révélation et d'où moi je pense que monsieur Blanquer ne croit pas une seconde qu'il y ait des enfants transgenres je pense que monsieur Blanquer sait très bien que c'est une abomination que de favoriser des traitements comme l'arrêt de la puberté par des traitements chimiques parce que c'est cela ce qu'on ne dit jamais cette histoire d'enfant transgenre à 8 ans ça veut dire que parce qu'un enfant a des états d'âme sur son sexe tous les enfants ont des états d'âme sur leur identité sexuelle c'est même le propre de l'enfance et de l'adolescence que de ne pas savoir qui on est vraiment sinon on n'est pas un enfant et un adolescent donc si ces enfants ont des états d'âme sur leur identité sexuelle on va jusqu'à arrêter leur puberté par des traitements chimiques par leur faire des opérations c'est ce qui se passe aux Etats-Unis c'est ce qui se passe en Suède c'est une abomination et que monsieur Blanquer qui je pense pense exactement comme nous soit assez faible ou assez lâche ou assez démagogique pour laisser entrer le lobby LGBT avec cette idéologie transgenre je trouve ça oui criminel je vais te poser une dernière question qui est une question extrêmement difficile c'est bien qu'il ne nous reste que 10 minutes à la fois à concevoir et à traiter puisque personnellement je n'ai pas de réponse et que je me dis que toi éventuellement t'en aurais une à nous proposer je reviens à ce que je disais tout à l'heure on désire de réconcilier ces deux frances et ici comme pays chouant et un peu plus bas en Vendée donc des régions extrêmement martyres est-ce que ce débat est encore beaucoup plus complexe selon nos jours puisqu'il y a bien cette souffrance d'un côté cette double France depuis 1792 1293 et en même temps l'arrivée d'une émigration je vais reprendre les mots de Michel Trivala extrêmement conséquente forte et violente extrêmement violente violente dans les gestes violent au niveau de notre civilisation comment on peut si on peut arriver à maintenir l'identité française c'est une question très essentielle alors je pense d'abord pour bien comprendre ce qui nous arrive et pour bien comprendre ce qui nous est arrivé dans le passé il faut rappeler qu'en France en tout cas mais je pense que c'est dans beaucoup de pays ainsi et en tout cas pour la France j'en suis sûr les affrontements politiques voire les guerres civiles et nous sommes Dieu sait si nous sommes le pays des guerres civiles froides ou chaudes sont d'abord le produit des guerres de l'histoire il faut toujours avoir ça en tête c'est à dire que en France et je te dis je pense que c'est le cas dans d'autres pays les gens commencent d'abord à s'affronter par des guerres qui apparaissent comme des guerres purement intellectuelles des guerres de l'histoire je vous donne un seul exemple qui va vous parler ici au 18ème siècle il y a des historiens qui commencent à dire que les nobles sont les descendants des francs qui ont vaincu les gallos romains et que le tiers état est le descendant des gallos romains qui ont été vaincus et c'est pour cela que les nobles ont des privilèges sur le tiers état la monarchie voyant le danger très intéressant à voir et effectivement le danger était réel la suite l'a prouvé envoie au front intellectuel à l'époque ça concerne 100 personnes envoie au front intellectuel des historiens qui disent mais pas du tout pas du tout tout ça c'est des bêtises la monarchie française est l'héritière de Rome et donc Rome ça fait il y a des gallos romains il y a des francs convertis au christianisme tout ça c'est Rome et puis c'est tout pourquoi je te raconte ça en 1789 dès les premiers travaux de la constituante et des états généraux d'abord puis de la constituante il y a un affrontement entre les aristocrates qui ne veulent pas perdre leurs privilèges et le tiers état qui veut évidemment être reconnu comme l'égal de l'aristocratie et CIS un des grands leaders révolutionnaires dit tout de suite mais si les noms ne sont pas contents qu'ils retournent dans leur forêt de Franconie c'est à dire vous avez bien compris puisque ce sont les descendants des francs mais qui dégagent qui retournent là-bas dans les forêts de Franconie ils ne sont pas français on en rit mais ça va finir par la guillotine vous voyez comment la guerre de d'historiens au début il y a trois historiens qui se battent en duel il y a 100 personnes qui discutent dans les salons de Madame du Défant ça finit par des massacres et une guerre civile ça finit par les vendéens qui se font massacrer parce que les vendéens n'ont pas vocation à être des êtres humains puisqu'ils sont avec les aristocrates c'est ça la logique après cette histoire la guerre des mémoires et la guerre des histoires pendant deux siècles on va la voir entre justement les descendants les historiens de la révolution qui vont défendre la révolution et les historiens qui vont défendre la monarchie de réconcilier ces mémoires par une histoire commune et vous connaissez la fameuse phrase d'un historien du 20ème siècle qui disait en vérité un français celui qui est français c'est celui qui vibre au sacre du roi à Reims et celui qui a de l'émotion en regardant la fête de la fédération de 1790 c'est à dire que le français en vérité après tous ces affrontements après tous ces conflits se réunissait les deux mémoires et dans une histoire commune c'est le fameux mot de Peggy que tu connais la république notre royaume de France c'est à dire que évidemment au bout d'un siècle de guerre de révolution d'affrontement de persécution des deux côtés on s'est dit bon ben la France c'est finalement ces deux histoires mêlées on croyait que ça allait se finir comme ça comme une happy end d'un film d'Hollywood en vérité ce qui nous arrive est encore pire que l'affrontement passé et ce qui nous arrive est un double mouvement le premier mouvement qui est lien en lien d'ailleurs avec la question précédente c'est que presque plus personne ne connaît l'histoire de France qu'elle n'est plus enseignée depuis 30 ans 40 ans qu'on apprend des bribes volontairement déconnectées de toute chronologie pour bien qu'on s'y retrouve pas pour que les enfants ne s'y retrouvent pas on apprend quelques éléments qu'on trafique avec la sauce moderne antiraciste islamo-gauchiste décoloniale féministe LGBT on noie l'histoire et les événements qu'on apprend aux pauvres enfants avec cette sauce idéologique sans oublier le développement durable évidemment et donc les enfants la plupart des enfants ne connaissent plus ni l'histoire du sacre à Reims ni l'histoire de la fête de la fédération c'est à dire que la phrase célèbre de dire on n'est pas français si on ne connaît pas l'un et on ne connaît pas l'autre et bien le résultat c'est que la plupart des enfants français ne connaissent ni l'un ni l'autre et que la querelle entre les Vendéens les Bleus et les Vendéens la querelle entre les Républicains et les Monarchistes la querelle entre les Chouans et les Soldats de Hoche tout ça c'est une histoire qui leur passe à 10 000 et donc cette histoire là et j'allais dire s'arrête faute de combattants il n'y a plus que Reynald et moi qui pouvons se corréler pendant des heures là-dessus et comme selon l'expression célèbre la nature a horreur du vide et comme disait un homme que tu n'aimes pas Danton qui disait on ne on ne détruit que ce qu'on remplace et bien nous avons une nouvelle guerre historique et c'est pour ça que on voit ce qui va nous suivre ce qui va ce qui nous attend et la nouvelle guerre historique quelle est-elle ? vous la voyez tous les jours c'est est-ce que l'histoire de France est l'histoire de France l'histoire des français avec comme je le disais tout à l'heure ses grands hommes ses traîtres ses guerres ses défaites ses victoires ou est-ce que au contraire il y a l'histoire des français et l'histoire qui est celle des nouveaux arrivés et qui va se perpétuer chez nous et qui nous impose une vision de l'histoire culpabilisante nous serions en vérité les responsables de tous les maux des pays du sud et de ces populations venues du sud qui veulent elles perpétuer leur propre histoire venue du sud et il y a donc une nouvelle guerre des histoires une nouvelle il y a des enfants très nombreux dans les banlieues qui disent moi j'ai pas envie d'apprendre cette histoire là ça c'est l'histoire des gaulois c'est l'histoire des français moi ce n'est pas mon histoire moi je suis algérien moi je suis sénégalais moi je suis marocain et je veux apprendre mon histoire et le pire c'est que l'éducation nationale passe son temps à donner crédit à cela et à dire mais oui on va apprendre le dialogue des mémoires on va apprendre la conciliation des histoires non on apprend l'histoire de France et c'est tout sinon on n'est pas français je pense d'ailleurs que c'est le meilleur le meilleur service à leur rendre si ces enfants veulent vivre dans la société française avec la société française en tant que français ils doivent absolument s'approprier l'histoire de France pour pouvoir justement continuer les querelles historiques qu'on a connues nous si vous voulez nous sommes et je pense que j'avais dépassé mon temps mais c'est pas grave il faut bien comprendre que l'histoire non seulement nous détermine par ce qu'elle a fait mais nous détermine par le souvenir qu'on en a et par les querelles historiques et politiques que l'on développe en gros pour parler vite et Reynald comprendra très bien ce que je dis de 1789 aux années 1970 de notre siècle on a vécu sur le souvenir de la révolution française c'est à dire qu'à toutes les générations on a refait la révolution française en 1830 en 1848 en 1870 jusqu'en 1968 les enragés de mai étaient persuadés qu'ils étaient les lointains héritiers de Danton et de Robespierre d'ailleurs ils connaissaient cette histoire au moins au moins ils connaissaient cette histoire et ils voulaient simplement la continuer et ils se voyaient comme les continuateurs de 89 de 93 de la commune etc ils reprenaient cette histoire là et ils voulaient la poursuivre aujourd'hui nous ne sommes plus dans ce tempo historique nous avons changé de tempo nous avons une phrase très belle et je vous la dirai en conclusion de René Girard qui vous savez un grand esprit le concepteur du désir mimétique du fameux livre mensonge romantique et vérité romanesque que je vous recommande tous et qui est mort il y a quelques années et dans son dernier livre il disait et je vous donne cette phrase que je livre à votre sagacité nous devons entrer dans un nouvel esprit du temps où Charles Martel et les croisades seront plus proches de nous que la révolution française et que le souvenir de la révolution industrielle se vaut en plus merci à vous merci